Nous commençons donc ici un cours sur l'enceinte de Philippe Auguste vers la tournelle, c'est-à-dire la fin de l'enceinte rive gauche. Nous nous trouvons au coin de la rue des écoles et la rue du Cardinal Lemoyne. Vous regardez une plaque apposée sur le bureau de poste qui se trouve ici par l'association Paris Historique, il y a assez peu de temps finalement. Et ce que vous voyez là, vous voyez l'espace entre deux bâtiments, c'est là que passait l'enceinte de Philippe Auguste. Maintenant, si vous regardez bien le plan, voilà la porte Saint-Victor où nous nous trouvons. Et nous allons progressivement nous approcher de la tournelle dont il ne reste plus que le nom du quai de la tournelle. Alors, pour préciser un peu ce qu'on disait tout à l'heure, vous êtes ici devant le 2 bis rue des écoles, et vous voyez comme ce bâtiment est étroit. Très, très étroit. C'est là que passait l'enceinte de Philippe Auguste. Ici, nous sommes toujours rue du Cardinal Lemoyne. Et là, vous voyez très bien qu'il y a un bâtiment qui part en oblique par rapport à la rue qui, elle, est perpendiculaire à la Seine. C'est tout simplement parce que la parcelle du terrain a été déterminée par le tracé de l'enceinte Philippe Auguste. Nous sommes ici au tout début du boulevard Saint-Germain, au numéro 7 bis pour être précis. Et comme vous venez de voir, c'est peut-être l'immeuble le plus étroit de Paris. Alors, pourquoi le bis ? Et pourquoi l'étroitesse ? Ce n'est pas très compliqué. En fait, on a construit d'un côté et de l'autre, au XIXe siècle, des bâtiments contre l'enceinte Philippe Auguste. Et puis, les lois du marché, avec le renchérissement du mètre carré, on a démoli l'enceinte Philippe Auguste pour faire cet immeuble si étroit. C'est ici que nous allons terminer notre série de cours sur l'enceinte Philippe Auguste, rive gauche. J'ai juste encore un petit rappel topographique à vous montrer, qui est de l'autre côté du boulevard Saint-Germain. Vous regardez bien vers le haut. Et vous voyez que cet immeuble n'est pas du tout perpendiculaire. Au boulevard Saint-Germain, ni au cours de la Seine. La raison est bien simple, c'est que l'enceinte Philippe Auguste passait juste là, avant d'arriver à la tournelle. Je voudrais vous remercier pour votre attention lors de ces différents cours sur l'enceinte Philippe Auguste. Et vous souhaitez un très bon XIIIe siècle. Merci.